On disait au professeur, tu lui ai dit là, est-ce que tu vas me délivrer ? Je pensais qu'il allait pas, tu lui avais dit, mais il y a encore d'autres choses. Tu avais venu jouer à moi. Je suis pas ton camarade habitué. Mon camarade, je suis prêt à te délivrer, mais il ne faut pas jouer à nous. Tu vas dans les camps de prière, ok, mais ici, moi c'est ma spécialité, de ne faire que ça. Je me réveille le matin, quand il y a les sorchers, je les attaque. Je libère les vitiques, moi c'est mon travail. Même dans la rue, il y a des libres d'hommes. Oui, selon son qui j'ai levé, c'est de la parler. Non, ici c'est comme ça, le bonjour en deux mots. Ne soyez pas pris. Ici c'est comme ça. C'est comme ça, le bonjour en deux mots. C'est comme ça, le bonjour en deux mots. C'est comme ça, le bonjour en deux mots. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, le bonjour en deux mots. 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 Le bonjour en deux mots. C'est comme ça, le bonjour en deux mots. C'est comme ça, le bonjour en deux mots. C'est comme ça. 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 Mais là, vous êtes en train de vous manger. Il n'y a pas. Vous m'avez lancé un défi. Il n'y a pas. Maintenant, Jésus est venu. Vous m'avez lancé. Il a rélevé ce défi. Jésus a rélevé le défi. Il n'y a pas. Vous m'avez l'engriade. Il n'y a pas. Vous m'avez lancé un défi. Et Jésus s'est rélevé le défi. Tu vas libérer son corps La puissance qui est dans le son de la vie Angouteur, angouté L'angoutteuse, angouté Vous n'avez pas dit vous angoutez les gens C'est bon l'entendez, c'est pas là Angoutteuse, angouté C'est puissant comme puissance Vous n'avez pas dit angouté Le petit ami la finit toi-même Lâche-la Comment elle est supplie Lâche-la De son corps Le nom de Jésus Le nom de Jésus Le nom de Jésus Quitte Quitte Quitte. 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 Il est trop puissant. Quitte. 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 Quitte son corps. Lâche. Ce corps. Dans le nom de Jésus. Quitte son corps. Lâche. Ce corps. Lâche. Dans le nom de Jésus. La libère au nom de Jésus. J'espère qu'on a gêné ce matin, non? On va manger. Un peu de café. D'autres sont comme moi et on va y aller coucher. Moi, j'ai déjà récouché. Les samedi, dimanche, apprenez à faire de jeûne. C'est important pour vous-même. Amen. S'il s'agit de la prière, restez dans un moment de jeûne. Et ça, c'est important. Quand vous vous remplissez de nourriture, il y a la faiblinche, le sommeil, la souffrance, tout ça. Il faut rester dans un moment de prier. Et ça, c'est important. C'est important. Moi, j'aime dégénérer, récoucher. Il n'y a pas de problème dans ça. Comme une main, croissant, sucre, sucre. Moi, je dis, tu as diabète. Nos parents n'ont pas de diabète. Les mains sont récouchés et puis les autres, en brousse. Travaillent jusqu'à un soir. Comme ça. Quand je voyage, même, c'est récouché. Je dégénère. Ce n'est pas le temps de croissant. Je suis le prophète des villages. Non, je suis un villageois qui attaque les sorchers. Comme ça. Je comprends comme un villageois. Vous allez ! Vous la libérez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous lâchez totalement sa vie. Lâchez-la. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu te libère. Sa puissance te délivre. Sa puissance te délivre. Elle a une spécialité. Elle a une Kiki qui sort. Ça fait un mètre comme ça. Dans le quartier, visite toutes les villes. Les dames. Une embouteuse terrible. Elle fait comme ça sa cuisse. Trois fois. Mais Kiki, ça fait un mètre et demi. C'est un mètre et demi. C'est un mètre et demi. De tuer. Vous voyez dans le rêve. Comme vous avez l'impression de faire l'amour. Vous êtes mouillé. C'est de la puissance de Dieu. Le mari, il n'existe pas de nuit. C'est un sorcher. Il se déguise. Or, on l'appelle mari, esprit. Pas de nuit. Et quand il te possède, pour une femme, d'abord le signe dans ton coeur, tu es beaucoup impulsif. Que le jour où cet esprit, il a tes visites, tu as l'impression que ton mari t'énerve. Tu n'es plus d'humeur. Tout le monde t'énerve. Or, quand il a des rapports avec toi, il est excusez-moi, il est jacu. C'est ce qui provoque les fibromes, les myopes, les fibromes, les petits trous du ventre comme ça, les kiss. Amen. C'est la délinquance. Il est délinquant. Il vient et tu violes la nuit. Même en prison de ton mari. Il lui donne un petit sommeil. Puis le gars commence à ronfler. Il ronfle. Il ronfle. Et puis le sorcher gère sa femme. Maintenant qu'il finit là, il chie un peu sur ton mari. Cadeau. Il est salaud là, tiens. Il s'en va. Il est en attachant comme il veut. Amen. C'est pour ça qu'avant de dormir, n'oubliez pas ce verset, le somme 4, verset 9. Je me couche, je m'endors en paix. Quand toi éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Réplinez la 7 fois avant de dormir. C'est fini. Il me ment plus avec sa votre âme. Le somme 4, verset 9. Le somme 4, verset 9. Puis s'il vous plaît, priez avant de dormir. L'âme du chrétien, c'est la prière. Alléluia. Amen. Ne restez pas dehors après 4 heures du matin. Non. À moins que ce soit le rognon d'une veillée de prière. Parce que tout se passe dans la nuit. À partir des 4 heures, c'est l'aurore. Les portes de la journée commencent à s'ouvrir. Or, si vous n'avez pas prié cette période-là, si on avait programmé les choses, ça va vous atteindre. Or, celui qui prie, il programme les choses. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? C'est vrai que je vais prier pour vous. Dieu va vous protéger. Demain même, je reçois quelque chose dans le cœur. Demain, dès cette nuit, ce soir, prenez de l'eau dans une bouteille, une demi-bouteille d'eau. Hein. Gardez-la sur vous. Demain matin, je vais prier pour vous. Vous allez verser. Si vous voulez faire une action. Amen. Vous allez rentrer dans les visites. Vous pouvez me regarder. Amen. Amen. Moi, j'essaie que j'ai une visite. Et ça te chante. Quand tu vas là, le professeur n'a même un langage, on est un mystère. Dieu est un mystère. Qu'est-ce qu'on connait Dieu ? On va limiter Dieu. Il n'a même un langage. Moi, je fais un sorcier. Tu vois, mais ma professeur... Tu vas être un sorcier qui t'a... Il dit, mais la sorciererie, ça veut dire quoi ? Oh, la définition de sorciererie. Il dit, quelqu'un qui lancerait un mauvais sort. C'est lui qui délivre et pas sorcier. Amen. C'est pour vous faire la grâce. Parce que vous prier, le sang de Jésus, ça ne fait rien. On est des vampires. Le sang de Jésus, sang. Dans ma bouche. Le sang de Jésus. Je vais voir 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 le sang de Jésus. Le sang. Le sang par vous. Finissez le sang, les gars. Vous allez rendre le Christ le manémié. Une anémie sévère. Amen. Vous venez sur le sang chaque fois. Vous venez le vampire. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il y a des choses qu'on a besoin de vous apprendre. Amen. Le sang purifie. Ça va recevoir la croix pour nous purifier des péchés. Allez-y. C'est tout. Il y a des actions qui nous apportent la protection de Dieu. Vous savez nous les prophètes là. Nous sommes là pour vous enseigner les ministères. Les pasteurs vous en montrent comment on va au ciel. Il ne faut pas pécher. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas chercher le pan de lave. Il ne faut pas faire ça. Le soleil de même. Nous on te montre. Quand la nuit sort. Où est le sol? Quand le soleil sort. Pourquoi? Selon la vie. Il faut faire comme ça. Quand tu vas au bilan. Il faut faire comme ça. Nous c'est comme ça mon travail. Amen. Nous c'est mon travail. Amen. Le gars il dis envers toi. Comment le renverser? Moi tu connais ça. Amen. Ton maillard est caché quelque part. Le gars il ne va pas te donner. Pourtant il sait que tu le vois. Viens me voir. Il va te donner ton âge. Amen. Il va te donner ton âge. Il va te donner ton âge. Je n'ai rien fait. Un matin j'étais au Togo en mission. Il y a un journal qui poste. Avec la taux que respire mon nom. Je n'ai rien fait. On m'ait traité de tous les noms. Aujourd'hui demander au journal c'est les esprits s'est fermé. Ça fait trois mois. C'est fermé. Demander. Ils ont fermé le journal. Ça n'existe pas. Quand j'ai descendu de mon avion sur le choc ivoirien. J'ai parlé. Je me retourne à ce qu'ils ont dit. Ok. Tu es un Dieu juste. J'ai fermé le journal. Ça n'existe pas. Je suis prêt à griller. Je le regarde des avertis. Et le journal n'a plus insisté. On ne doit pas s'amuser à vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas qui jouez à vous. Vous avez un pouvoir. Quand Jésus dit que je vous ai légué le pouvoir. Tout ce que vous liez sera lié. Et tout ce que vous déliez sera lié. Vous avez un bon pouvoir. Moi je ne joue pas le pouvoir qui a moi. Amen. On dit Amen. Amen. Je ne joue pas le pouvoir qui a moi. Tu as eu affaire à moi. Tu as rencontré un garçon. Amen. Non. On dit non. Je laisse pour moi à dire. Je dis la diagène où elle arrive. Avant qu'il est descendant. Il a déjà géré la situation. Et j'ai sa propre. Parce qu'il m'a donné le pouvoir. Ce n'est pas lui qui vient à travailler à ma place. Il dit je vous ai donné le pouvoir. Face à la mer rouge. Dieu a dit à Moïse. Fonds la mer. Ce n'est pas lui qui est descendu. Fonds la mer. Parle. La mer. Fonds la. Jésus. Face aux Amalèsiques. Il a reçu le pouvoir du soleil. Il dit soleil. Arrête toi si d'abord. Il y a des choses que vous avez besoin de savoir. Or. C'est ça les mystiques étudient. Quand ils veulent étudier les livres. Les livres. C'est cher qu'ils étudient ça. Pour avoir la connaissance. Ils appellent des astres. Des trucs comme ça. Amen. Or nous on enseigne les mystères. Il y a des choses qu'on a besoin de t'enseigner. Amen. Comme c'est que le pouvoir matin. L'aurore. Ils connaissent ça. Nos parents connaissent ça. C'est ça qu'ils appellent le coucher du soleil. Ils te bénissent. D'abord. Ils connaissent ça. Quelles choses qu'on a besoin de vous enseigner. Priez. Priez. C'est pas forcément priez. Une petite action prophétique. Rien ça. Alléluia. Vous avez besoin d'enseignement. Vous avez besoin de connaître beaucoup de choses. Donc cette nuit. Mettez un peu d'eau. De l'eau. Faut pas prendre l'eau de veille. Qui a dormi là. Non. De l'eau. Une nouvelle eau. Mettez ça dans un récipient. Dans un truc. Fermez ça. Gardez. Matinot fait des choses. Vous allez comprendre. Quand vous allez ouvrir. Les choses vont se passer dans votre vie. Et les choses vont changer. Pourquoi j'ai dit aux gens. Pourquoi Jésus a demandé aux gens. Il s'est fait baptiser. Or les baptêmes ne sont pas. C'est une action prophétique. Amen. Il y a des choses que nous mettons de connaître. Or. Quand le sorcier arrive à ta voix. C'est qu'il t'a scanné. Il t'a localisé. La science occulte. Vous voyez. C'est une science occulte. Tout ce qui existe dans le physique existe dans le spirituel. Or. C'est une science évolue. La science évolue. Si en 80. Si tu dis à quelqu'un. Tu seras à Zaroco. On va t'appeler. C'est important. Allez. Hein. Oui. Non. Moi que. Aujourd'hui tu es à Zaroco. Même à Zaroco. Tu ressens du téléphone. Même sur le sky. Si tu dis à quelqu'un. Tu es quelqu'un à Paris. Hein. Et puis tu allez le voir. Vous allez vous parler. Mais il monde. La science est politique. La sorcerie c'est pareil. Il n'a plus besoin que tout soit dans sa famille. Non. Il a envie de te manger. Il te mange. Comment il fait ? Il essaie de te localiser. Il régale. Et puis les zones. Qui viennent de quelle région. Il rentre en contact avec la région. Il localise. Vous savez. Le portard. Le portard. Le portard. Le portard. Il y a des détecteurs. Pour détecter les zones. Or. Chaque personne est rallié. Attaché à sa famille. Par un lien. Or. Il rentre en contact avec ce lien là. Et puis pas. Ils sont contentes avec toutes les informations du concernant. Puis pas. Ils commencent à te dégrader. Sur scène. Quand vous ne vous médisez pas une personne. Vous ne donnez pas des informations sur votre vie. Si vous voyez quelqu'un ça proche de vous. Il veut avoir des informations. Stopper. Parce que même les plus grands bandits. Les plus grands. Les espions. Les assemblées. Les gens appellent les agents secrètes. Les gens viennent ici. Vous savez pas ce qu'on les appelle les agents secrètes. On dit ça ici. Les détectives privées. Les gens. Ils viennent justement pour avoir une information sur toi. Pour les détruire. Or. Quand vous ne médisez pas une personne. Vous ne dites rien. Si la personne veut savoir beaucoup de choses. Stopper. C'est tout. C'est parce que Samson a donné le secret de son pouvoir. Que Dalila l'a détruit. Amen. Vous faites confiance à tout le monde. Non. C'est pas tout le monde qui en fait confiance. Amen. Vous avez un petit comme ça là. Vous savez pas que c'est un grand, un grand vieux. Quelqu'un qui doit venir dormir chez toi. Tu dois le maîtriser. À quoi la société. Réalise ce qu'il arrive. Réalise les propositions. Les gens ont pris à fond des volants. Mais j'explique aux gens. Quand j'ai un fléau. L'Etat prend les dispositions. Tu arrives. La réponse. Tu dis de laver les mains. Tu me dis. Mais je suis pro. Je me suis lavé. Je sais quoi me lavé. Tu passes devant l'écran. On te voit. Il dit. Ebola. Baba. On m'a dit plus la goutille. Combien? Goutille sauce graine. Il y a un peu de gombo. D'un blé. D'un blé. D'un blé. Ce n'est pas la méchanceté. C'est la prudence. Or je dis. Soyez prudents. Comme les serpents. Quelqu'un qui vient chez toi. Il faut le maîtriser. Sinon lui te maîtrise. Il n'ira pas à te maîtriser. Quand une personne vient chez vous à la maison. Vous allez voir. Commencez à mettre ses petits gestes. Tels que la nuit. La personne s'est lévitée. N'a pas sommeil. Entraîne les pas dans le salon. Stoppez la personne. Entraînant les pas dans le salon. La personne prend les constructions des lieux. On est là où vous pouvez rater des pieds. Dieu te donne le territoire en héritage. Il est là où vous pouvez dans la nuit. Vous pouvez la personne balayer la nuit. Il y a une matinée. Il y a quoi? Non. Il se voit. Ah! Laisse-méter. Il faut balayer la chance de la maison. Ah! Son papa est maman. Il s'en fait en pitié. On va l'envoyer. Là vous voyez qui a mis beurre d'avocat. Je les envoyer à la maison. Vous allez vous montrer qui a mis beurre d'avocat. Amen. C'est vrai qu'on est gentil. On a envie de faire du bien aux gens. Mais hélas. A cause de la chance terrible. Soyez prudents. Or, pour quelqu'un qui est en contact avec toi. C'est pour ça que Judas c'est lui qui a livré Jésus. C'est Judas qui a livré Jésus. Amen. C'est Judas qui a livré Jésus. Soyez prudents. Jésus. Jésus. Ici là. Vous avez. C'est vrai que c'est le centre que je conduis. Mais ici chacun a son problème. Quand vous venez ici doucement. Chacun n'a qu'un dans son coin pour prier. Le Seigneur. Ce n'est pas venu à te demander. Toi tu viens de Paris. Ah. Paris c'est comment ? Non je suis dans telle rue. Et dans telle rue. Ok. Faites très entendu. Je ne vais pas aller ici. Le Seigneur peut vous avoir. Mais votre camaraderie. Votre rue. Soyez prudents. Même ici. Alléluia. Ce qui doit plus vous intéresser. C'est quand on entre dans la présence de Dieu. Il faut que vous faites délivrer. Alléluia. La prudence. Et ça c'est important. Ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer chez toi. Ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer dans ta chambre. Amen. Parce que tu as l'habitude de dormir. Au travers de ton matelas. On peut mettre un goûter. Oh elle vient de dire. Ah ma camaraderie. Ma chérie. Aujourd'hui la famille est passée une nuit avec toi. Une nuit. Il suffit pour tout détruire. Ah c'est ma camaraderie. Ah bah tu la connais. Tu sais où elle est dans la vie. C'est ma camaraderie. Elle va avec quoi elle est défait. C'est dans cet état. Le mari elle va venir être détruisant. Maintenant le gars bizarre. Tu l'appelles bizarre. Avec un chourou. Ah pourquoi tu m'appelles trop comme ça. Mais c'est concernant l'amour. C'est fini. Tout est gâté. Quelqu'un qui dort dans le même lit du doigt. Attention. Quand vous regardez l'histoire. Des deux prostituées. Des deux prostituées. Des deux prostituées. Les deux vivaient dans la même maison. Elles vivaient dans la même maison. Elles vivaient dans la même maison. Quelqu'un sur les gens comme ça. Moi depuis je suis dans ce travail. Je finis par comprendre beaucoup de choses. Je comprends beaucoup de choses. Vous savez l'ignorance tue. Amen. Quand quelqu'un commence à avoir ton étoile. Il va commencer à s'approcher de toi. Rechercher tes détours. Quand tu veux faire une affaire avec quelqu'un. Il faut le maîtriser. Il faut le scanner. Son amour. Envers Dieu. Moi je m'achènerai pas qui. Marcher à les gens qu'on a craint de Dieu. Amen. Qui aiment bien le Seigneur. Sinon vous allez avoir des problèmes. Alléluia. Ne permettez pas aux gens comme ça. De rentrer dans vos chambres. Non. Merci de ta mère mon père. Ta chambre ça doit être sacrée. C'est ce qu'ils vont vous la détruire. Ils vont vous la démystifier. Or. Avant que le sorcier arrive à t'avoir. Il va lui donner une conscience morte. Où tu dis. Oh non. Ca fait rien. Oh il fait rien de faire. Non. Je crois pas qu'il est. Oh c'est fini. Il taille. Il taille. Ils aiment pas trop les gens qui doutent d'eux. Ils aiment pas trop ça. Les gens qui doutent trop d'eux. Amen. C'est pas ça. Ils arrivent à vous avoir. Et puis vous détruisent. Faites très attention. Amen. On dit Amen. Amen. Pour la crée du Moseille. Les soirées sont très dangereuses. La puissance est dangereuse. Et puis on peut voir. Le nom de Jésus. La lâche au nom de Jésus. Le nom de Jésus. En prenant. Quand vous priez. Demandez toujours au Seigneur. De vous donner le don du dissennement. Ou de la vision. Parce que quand tu as le don du dissennement. C'est puissant. C'est puissant. Et c'est un grand don d'ailleurs. Du bien et du mal. Amen. La loue. C'est un puissant don. les dons de guérison le plus grand don que le don de discernement quand vous avez ça c'est fini c'est plus qu'un scade vous aimez le travail de Dieu c'est les gens qui viennent délivrer c'est bon de délivrer les gens les gens sont trop liés il faut les délivrer c'est important l'achat il s'encore il s'encore il s'encore il s'encore l'esprit est la sorte l'achat quitte son corps quitte son corps on est là la délivrance comme ça on gagne en temps il s'encore il s'encore il s'encore il s'encore à la banque pour aller retirer son argent chaque fois du mois là, et il m'a vu là-bas, quand il m'a vu, si c'est 100 milliards, il prend la matière, il prend 50 000, il peut me retourner ça sur nos canaries là-bas, et puis il aimait, et puis sa fille, elle est intelligente, la nuit, il a pisé sa tête pour la renforte, mais comme elle, elle a su ça, elle voulait crier, et puis elle s'est arrêté, ça bougeait, puis m'a mordi, donc comme m'a mordi, puis elle est douloureuse pour se nourrir là-bas, et le lendemain matin, elle est tombée malade, donc dans la maison avant, ils ont suivi, ils ont suivi, ils étaient sorcières, ils ont suivi, ils étaient sorcières, maintenant il y a mon nom, mon nom qui a la franca, et il a séparé le lieu de sa femme, comment tu t'es arrangé ? La nuit, il est sorti de mon corps, il est sorti, il a pris la route, il a pris l'espace au village, à l'autre après, il a pris mon chapelet noir, il a consulté, il a conçu nos canariens, avec nos mamis, pardonnez les portables, pardonnez, fermez, ça va même, je vous fais du bien. En arrière, il a consulté pour dire que, mon nom qui est là-bas, il a donné quand les gars sont contents comme ça, ça me gêne, puis il a fait, il a les séparés, et puis j'en parlais, puis c'est parti, ils m'ont donné le chapelet noir, c'est parti ? Il s'est parti, d'abord, le premier jour, mon nom est parti en mission, il a fait l'ambition, il a suivi, il a vu son pistolet qui prend pour tirer, il a tiré, diriger sa main, pour tirer sur lui ça, mais malheureusement, il a fait tout rien qu'ils sont partis, il avait un homme déduit avant, puis il a suscité, mais c'est l'équivalent, comme mon nom qui est venu m'a dit ça, il a dit c'est faux, tout le monde ne sait pas. Il est qui, le policier ou ça va ? C'est un gendarme. Maintenant, il y a un jour encore où il partait, il partait en mission, et puis moi, il y a un catopila qui passait, et c'est parti de catopila, et c'est l'entrée dans le monsieur, lui qui conduit sur catopila, et puis c'est qu'il peut pour faire ça, ça a l'animé, voit-tu, il y a dirigé, ça, ça. Qui l'a voit-tu ? Et puis ça a l'animé. C'est peut-être pour le tuer ? Mais ça l'a pas tué, ça a cassé son tour, mais il n'est pas mort. C'est vrai ! Doucement, 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 doucement. Allez-y. Donc, quand il a fait ça, ça a cassé son tour. Mais quand on lui a dit, c'est parti à l'hôpital. À l'hôpital où il s'est parti, c'est vraiment qu'ils ont attaché. C'est vraiment ? Oui, c'est vraiment. Dommé, c'est vraiment, comment c'est ça ? Oui, c'est vraiment, je veux appuyer, je veux appuyer, je veux couper. Donc, là, il y avait les hommes de Dieu, les hommes de Dieu, ils n'ont pas fondu. Ils restent attaqué, ils restent à faire dormir. Donc, ils sont partis, Serré, le second-répou, le docteur. Vous avez vu comment il est dangereux ? Ça dit qu'il est même sur le terrain de Dieu, il sait qu'il y a le tri. Ils partaient, Serré, le second-répou, mon nom, qu'il allait mourir. Et puis, le docteur est venu. Le docteur est venu aussi. Quand il a su qu'il venait, il y a deux, il y a un ici, et bien, il y a un ici. C'est ta nuque, là ? Donc, il regardait Serré, et bien, il est ici, ça regardait, ça regardait derrière. Donc, il y a su qu'il venait, il faisait 15 ans, devant la porte, là, quand il est venu aussi de tomber. Le docteur ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh, Wally, soin, c'est vrai, le petit, le petit, le petit, le petit, le petit, c'est le pied, c'est le pied, le petit, il m'a fait, maintenant. C'est le pied, il m'a attendu, j'ai vu. Je lui ai dit, ah, le petit est prêt pour moi, mais je vais lui montrer. Oui, allons-y. Je lui ai dit, ah, le petit est prêt pour moi, mais je lui ai dit, ah, le petit est prêt pour moi. Ah oui, je l'obligeais. Donc selon ça, il s'est parti, quand il rentre dans sa femme, il dirige sa femme. Il pouvait lui dire, et toi, chien, quand tu quittes au travail, tu vas te laver. A son mari quoi, petit cabri ? Non, quand il est fatigué, il se couche, il s'est là en attentif. Donc il s'est parti, et il dit, et toi, chien, quand tu quittes au travail, tu vas te laver. Et à devant celui-là, et puis son mari, il dit, il s'est fatigué. C'est là, il m'a dit, et si tu es fatigué, tu n'es pas au-delà, il dit, va te laver. Et toi, encore, il n'est pas là comme ça. Oui, il est névé, il ne veut pas la toucher, mais moi, il est sort encore de la femme. Et moi, c'est mon oncle là-bas. Et puis ton bloc ? Mon oncle se lève. Il frappe la femme. Ça m'attrête. Il a frappé ça jusqu'à... Tout son corps enflé. Moi, c'est comme ça. Il fait signe à mes collègues, et puis on rit. Nous sommes en comptant. Jusqu'à chaque jour, c'était comme ça. Il y a un jour maintenant, moi, il était fatigué. Il dit, moi, il a fait, il a tué la femme. Moi, une nuit, je suis sorti. Je suis fatigué, je suis rentré dans elle. Elle a pris quelque chose de rideau. Elle voulait se prendre. Le signe, elle a dirigé vers la fenêtre. Elle a pris, elle a serré son bouche. Moi, il était serré. Il était serré. Elle a serré ça jusqu'à... Maintenant, il y a mon nom qui s'appelle Totoiri. Lui, il s'est réveillé. Il n'est pas dit voir. Elle est là, serré son fond. On est venu, il est arrivé. Mon agent dit, moi, si il y a sa fille, il était au bleu dans sa fille. Sa fille, elle m'a voulu la tuer, mais il ne pouvait pas la tuer. Quand c'est pour la grande malade, il pouvait. Il lui donnait un ganglion pour que sa puce ne le trouvait pas à mourir. Mais quand il le met, après, ça finit. Jusqu'en, ils ont su qu'ils ont envoyé une femme de l'église céleste. La femme, quand elle est venue, elle a dit que moi, je suis sorti. Elle a dit que c'est faux. Elle a dit que je suis sorti. Elle a dit que c'est faux. Et puis, quand elle est venue, quand elle m'a salué, moi, elle a salué mon pied. Parce que c'est ma tête. Je l'ai salué à mon pied. Donc, ça va, ça va. Donc, c'est l'instant. Elle m'a dit de m'arrêter. Je l'ai dit, je s'ai arrêté. Elle a commencé à parler, parler. C'est là, moi, il a rien dit. Je l'ai dit, la nuit, on se croisait. Non, j'aime pas que tu parles de pouvoir de Satan comme si c'était... Qu'est-ce que tu as fait, qu'à-t-il? Je l'ai dit, je crois. Je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit. 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 Tu as fait quoi, Isabelle, depuis Paris ? Parce qu'on n'a pas fini le sujet. Elle, je suppose, où est là ? La nuit, il me récouche, elle est là-bas. Et puis, dans son argent, il a gâté ça. Tu as tout gâté ? Puis, il a promadé avec mon caca. On n'a pas revu ce mari. Il est dangereux, le petit. D'est-ce pas ? Il est très dangereux. Tu as fait quoi encore ? Et puis, il y a ma tante, la dangereuse Isabelle. Elle, la nuit, il appelle tous mes collègues. Parce qu'elle est forte, elle fout beaucoup. Elle fout beaucoup. Il appelle tous mes collègues, parce qu'on se voit, qu'on se voit, qu'on n'arrive pas. Donc, c'est comme ça que sa fille, Isabelle, t'a dit bien sûr. Franchement, elle ne partait pas à l'église. Donc, on a fouillé dans toute la maison. On n'a pas vu quelqu'un. Ce qui, on va pouvoir faire. Donc, il y a ma soeur qui s'appelle Pétenti. Comme nous tous ont demain dans le même chambre. Il s'est rentré dans la fille. Lorsqu'on croit, elle m'a pissé. Et puis, on va la toucher. Ils m'ont dit, c'est tel qu'a fait ça. On va dire, c'est bon. Donc, il s'est rentré dans le corps de la fille. La nuit, il m'a dit, Thomas, il est pissé. Oui, il est pissé. Et puis, il est parti. Ça a touché sa tête. Quand ça a touché sa tête, la nuit à la tête, il a crié jusqu'en haut. Demain matin, la Suisse, elle m'a demandé. Il a dit, moi, c'est rien. Il a dit, ils vont m'envoyer dans le camp de prière. À Gagnoua. En ce temps-là, ils m'ont envoyé à Gagnoua. À Gagnoua en bas. Tu as tué combien de personnes ? Certains. Tu as gâti les vies, c'est ça ? Hum-hum. Maintenant, qu'est-ce que tu veux ? Je veux qu'il te délivre. Je suis que tu veux être délivré. Je vois pourquoi. Pourquoi tu viens dans un endroit comme ici, et puis toi, tu veux détruire le prophète que je suis, et puis tu veux détruire les gens. Tu prends ton esprit, tu t'incarnes à cette fille. Comment toi, tu expliques ça pour quelqu'un qui a cette volonté d'être délivré ? Si les parents, ils veulent tuer eux un peu. Hein ? Quand ils venaient, sur la route-là, ils ont fait endommé mon père. Je ne sais pas que mon père puisse savoir qu'il y a quelqu'un. Elle est qui est gauche dans votre voiture-là. Donc, ils m'ont dit qu'il y a mon père. Il y a mon père, il est très dangereux. Et eux, ils vont me donner ce qu'ils peuvent. Mais, à une condition. Si on me demande de ne pas parler de mentir. Donc, selon ça que je suis arrivé ici, quand le pasteur me demande de parler, mais il y a d'autres aussi qu'ils ne disent pas. Ils me disent toujours qu'ils ne disent pas. Jusqu'à ce moment-là, ils sont venus. Donc, quand ils sont venus. Hier, ils sont venus. Ils m'ont parlé pour me dire. Moi, j'ai tout peur. J'ai tout peur. J'ai tout peur. Je n'ai pas de parler pour faire plus venir ici. Me tuer ? Parce que si toi, tu es venu, t'as tout dévoilé. Donc, ils avaient peur. Moi aussi, j'avais peur. On se rend ça à la nuit. Maintenant, on a tout vu. Moi, t'as tout dévoilé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Moi, tu as cherché à me tuer. Moi, je vais te présenter la mort. La mort. Je vais te présenter la mort. Mais plutôt la vie. Jésus-Christ est vie. Voilà. Pour vous, c'est détruire les gens, tuer les gens. Mais moi, j'ai la vie à moi. Malgré tout ce que tu as fait, je vais t'emmener à la délivrance. Tu seras délivré et Jésus-Christ sera Seigneur dans ta vie. Voilà. Pour nous, en tant que chrétiens, c'est un ministère chrétien. Nous apportons la vie autour de nous. C'est vous qui tuer. Nous apportons la vie autour de nous. Tu es quelqu'un, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Alléluia. Tu es quelqu'un, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Qui croit la puissance de Dieu. Amen. Vous savez, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas une question de Picasso. Moi, j'ai vu ma vie chrétienne. Je suis chrétien. J'ai vu ma chrétiennité. J'ai vu ma chrétiennité. Et je crois fermement que je suis enfant de Dieu. Parce que la vie déclare que le Seigneur espérant témoigne dans notre esprit. Je suis convaincu que je suis enfant de Dieu. Je suis convaincu que je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je connais ma relation avec Dieu. Et je sais que Dieu me protège. On dit Amen. Amen. Voilà, c'est très important. Madame, venez. Oui, et toi, venez. On va vous délivrer. C'est le seul endroit où nous délivrons les sorcelleries. Amen. Et si nous les délivrons, nous les débarrassons de la sorcellerie. Amen. Parce que c'est important d'être délivré de la sorcellerie. Tu viens délivré? Ça va, ça va? Tu viens délivré? Oui, par contre. 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 Tu veux délivrer de quoi? De l'âge. J'ai su. Oui, par contre. Monsieur, t'as longtemps que tu es ici. Ça va? tu as longtemps fait comment ça dépend de moi ça dépend de moi c'est moi qui envoie ici viens ici c'est un grand sachet il a fait toutes les sauces il a fait toutes les sauces jublé indolé la sauce camerounaise il a fait ça aussi doulé doulé la sauce camerounaise toutes les sauces et j'ai vu 800 840 840 840 quoi tu as fait quoi 840 quoi les hommes tu as fait quoi les hommes tu as fait quoi les hommes quoi non tu dis tu as fait quoi tu as tué combien de personnes 43 43 il a tué il venait de tuer et puis les gens sont venus le prendre ici ils disent non ils vont le prendre ils vont l'accompagner j'ai refusé ils sont venus trois fois le châssis le monsieur il dit il va être délivré de la société ils vont l'accompagner là bas au village ils vont les délivrer là bas il dit oh votre délivrant je connais votre délivrant je connais ça c'est à dire nous on les met en bas comme il le sait quel celui oui si si c'est comme ça il y a un village je ne dis pas le nom vous ne trouvez pas donc là-bas eux c'est comme ça quand tu tues on dit elle est la mort donc j'ai refusé ils sont venus c'est le voici à moi oh ceux qui sont venus dans le lot il y avait des sorciers dedans je t'appelais dedans il dit je t'appelais comme il y a un village je t'appelais je t'appelais je t'appelais